Il existe en nous un certain nombre de mécanismes de défense automatisés qui ont pour but de nous accompagner à pouvoir nous libérer de la pression, du malaise, du négatif ou des ressentis désagréables que l'on peut rencontrer dans certaines situations dans notre quotidien. Ces mécanismes sont en nous depuis notre plus tendre enfance et pourtant, même s'ils sont automatisés et validés dans notre esprit comme utiles, très souvent, ils nous empêchent de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir trouver des solutions ou tout simplement de poser des actions cohérentes pour faire que la situation devienne plus favorable. Découvrons ensemble aujourd'hui l'un de ces mécanismes de défense que nous utilisons régulièrement et qui nous empêchent véritablement de prendre les meilleures décisions dans notre quotidien. Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, comme je vous l'expliquais en introduction, je vais faire le point avec vous sur un de nos mécanismes de défense automatique qui fait partie de nous depuis notre plus tendre enfance et qui nous accompagne au quotidien dans le but de nous aider tout simplement à faire face aux situations qui peuvent nous poser problème, qui nous rendent inconfortables ou qui nous sont tout simplement désagréables. Ce mécanisme s'appelle le déplacement. Le déplacement, c'est quelque chose que vous connaissez bien parce que vous l'avez déjà utilisé, parce que vous l'avez déjà remarqué chez les autres et vous savez exactement à quoi il correspond. Le déplacement, c'est lorsque vous vous retrouvez enfant devant votre maîtresse ou votre maître d'école en expliquant que vous n'avez pas pu faire votre devoir la veille parce que votre chien avait mangé votre copine et qu'aujourd'hui, vous n'avez pas pu le ramener. Le déplacement, c'est lorsque vous arrivez en retard le matin en expliquant à votre patron qui est très en colère que vous êtes tombé dans un embouteillage qui n'était absolument pas prévu alors qu'en vérité, vous êtes tout simplement parti plus tard de la maison. Le déplacement, c'est aussi lorsque vous expliquez à un ami, une collègue, un voisin, peu importe, pour quelle raison vous n'avez pas pu faire quelque chose que vous aviez prévu pour cette personne et vous trouvez une raison quelconque sur un événement extérieur ou tout simplement l'intervention d'une personne qui n'était pas prévue, encore une fois, dans votre plan de match. Le déplacement, c'est ça. C'est tout simplement remettre la faute d'une problématique, d'une situation sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre. Donc ça peut être le temps qu'il fait dehors, ça peut être votre chien, ça peut être votre voisin, ça peut être Dieu lui-même, peu importe, c'est du déplacement. Et le gros souci qu'il y a avec le déplacement, c'est que, autant c'est un mécanisme de défense qui a pour but de vous soulager, ce qu'il ne fait absolument pas, et ce qui vous pousse en règle générale à argumenter et à expliquer de plus en plus pourquoi vous vous retrouvez dans cette problématique-là. Vous allez essayer de trouver plus d'arguments, vous allez essayer de trouver plus de justifications. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué du fait de ma passion pour la communication entre les individus, c'est qu'à chaque fois que nous commençons à justifier, que nous commençons à chercher des justifications, des explications, et bien s'installe en nous automatiquement le sentiment de culpabilité. Alors, d'un côté, je sais que je suis responsable dans une certaine mesure de la problématique que je suis en train de rencontrer, mais je rejette la faute sur le système, sur une personne, sur mon chien, sur mes enfants, ma femme, mon mari, peu importe. Je déplace la responsabilité de la situation sur quelque chose ou quelqu'un d'autre. Et puis, comme ça ne me soulage pas vraiment, j'essaye de me justifier. Plus je me justifie, plus je me sens coupable, et pire c'est encore. Ce qui fait qu'à un moment donné, je vais finir par adopter ce qu'on appelle la position de victime. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Et j'espère que ce que je vais vous expliquer là va vous permettre de comprendre l'intérêt de ne plus utiliser ou en tout cas de reprendre le contrôle le plus vite possible lorsque vous commencez à mettre en place instinctivement ce mécanisme de défense. La problématique majeure de la victimisation, tu comprends, ce n'est pas de ma faute, il a dit ça, il a fait ça, et puis il avait fait son boulot, j'aurais pu avancer, et puis s'il avait fait beau, j'aurais pu aller là, et puis si j'avais pas eu un souci avec tel appareil, et bien j'aurais pu continuer à faire mon travail. Peu importe. À partir du moment où vous allez utiliser ce mécanisme de déplacement de la responsabilité sur quelque chose ou quelqu'un d'autre, vous allez automatiquement vous placer en victime. Le problème de la victime, c'est qu'elle est une victime. C'est qu'elle ne peut rien faire. Elle est victime des événements, elle est victime de la situation, elle est victime des autres, elle n'a aucun pouvoir. Et en vérité, à partir du moment où vous vous définissez comme une victime, vous abandonnez complètement le pouvoir que vous avez. Le pouvoir d'agir, le pouvoir de réfléchir, le pouvoir de changer les choses. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une victime ne peut rien faire du tout. Elle ne peut pas changer la situation dans laquelle elle se trouve. C'est une victime. La seule chose qu'elle peut faire, c'est attendre qu'on vienne la secourir, qu'on vienne la sauver. Le problème, c'est qu'on est la plupart du temps dans une dynamique où on n'est pas prêt à demander de l'aide. On n'est pas prêt à demander du secours. Donc, on a envie de se débrouiller tout seul par notre égo qui nous dit « Non, non, tu vas gérer ça tout seul comme un grand, t'es fort, t'es fort. » Et puis, de l'autre côté, on se déresponsabilise complètement, on se victimise et donc, on se bloque en fait tout seul dans notre problématique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en vérité, dans presque 100% des situations, vous êtes responsable. Alors là, je vous vois faire un bond sur votre chaise, devant votre écran. Comment ça je suis responsable ? Je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. Il y a des choses que je n'ai pas demandé. Je n'ai pas utilisé le mot coupable. coupable. J'ai utilisé le mot responsable. Et il y a bien une différence à faire entre ces deux mots-là. La culpabilité est une chose. Vous êtes coupable d'un crime, vous êtes coupable d'avoir pris la mauvaise décision, si vous voulez, si vous avez envie de rentrer dans ce jeu de culpabilité, libre à vous. Mais la responsabilité est toute autre chose. La responsabilité s'attache particulièrement à qu'est-ce que vous allez décider de faire maintenant, que vous êtes dans telle ou telle situation. Ce que je dis ne signifie pas que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive dans votre vie. Mais vous êtes responsable de tout ce qui va se passer à partir de là. C'est vous qui êtes responsable des décisions que vous allez prendre en fonction de ce qui va se passer dans votre vie. C'est vous qui êtes responsable de ce que vous allez répondre aux personnes qui vous posent certaines questions ou qui vous communiquent une certaine information. Vous êtes responsable des choix que vous allez faire en fonction des opportunités et des options qui se présentent à vous. Vous êtes responsable. Sauf qu'à partir du moment où vous laissez ces mécanismes de défense automatisés et particulièrement aujourd'hui celui du déplacement, vous vous placez en victime. La victime ne peut pas être responsable. Si vous êtes victime, vous abandonnez votre pouvoir sur les choses. Vous abandonnez votre pouvoir de décision, vous abandonnez votre pouvoir de réflexion, vous abandonnez votre pouvoir d'action et votre pouvoir de changer les choses. Tout simplement parce que vous êtes une victime. Mais si vous voulez que votre vie change, si vous voulez avoir des résultats différents, reprenez la responsabilité de ce qui se passe dans votre vie. et je vous dis encore une fois que responsabilité ne signifie pas culpabilité. Ce sont deux choses complètement différentes. On ne cherche pas à trouver le coupable. Si je n'ai pas réussi à faire ça dans ma vie, c'est à cause de mes parents. Non, ce n'est pas à cause de vos parents. C'est le choix que vous avez fait, vous, d'abandonner votre responsabilité sur votre vie dans ce domaine-là qui vous a amené à ce résultat-là. « Oui, mais tu comprends, c'est de la faute de mon collègue de travail, il n'a pas fait son travail, du coup, je n'ai pas pu avancer non plus. » Ok, votre collègue de travail est responsable du fait qu'il n'ait pas fait son travail. Mais, est-ce que vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez fait ? Sachant que ça n'était pas disponible, que ça n'était pas terminé, est-ce que vous avez été lui demander ? Est-ce que vous avez été lui proposer votre aide ? Est-ce que vous avez été prendre les choses en main si vraiment ça n'avançait pas ? Non. Vous vous êtes placé en victime. Et la seule chose qui peut vous arriver si vous êtes une victime, c'est d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous sauver. C'est d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous prendre par la main et qui vous dise « Viens, je vais m'occuper de toi. » Mais, ça n'arrivera pas. Certaines personnes vont vous proposer leur aide. Mais, bien souvent, il ne se passera pas grand-chose parce que vous serez tellement dans une position de victime que même ce qui pourra vous être proposé à l'extérieur, vous ne le prendrez pas puisque vous serez dans cette position de victime. Vous ne pourrez pas vous responsabiliser par rapport aux outils, aux solutions, aux choix qui vous seront proposés. Vous ne pourrez pas le faire puisque vous ne serez pas dans la bonne dynamique. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça dont je voulais vous faire prendre conscience. C'est que nous avons un certain nombre de mécanismes de défense qui sont présents en nous et qui sont présents chez chaque individu. Nous allons utiliser ces mécanismes de défense en fonction de la situation et de ce qui va se passer. Le déplacement est un des mécanismes de défense qu'on utilise trop régulièrement. le déplacement nous rend victime, nous déresponsabilise et nous enlève notre pouvoir. Vous voulez changer des choses dans votre vie ? Récupérez votre pouvoir. Vous voulez atteindre d'autres résultats ? Reprenez le pouvoir. C'est à vous de diriger votre vie. C'est à vous de diriger ce qui se passe mais en étant 100% responsable. Encore une fois, ce n'est pas de la culpabilité. Si vous avez quelque chose qui vous arrive dans votre vie que vous ne maîtrisez pas mais qui vous tombe dessus, ça arrive, c'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Il faut s'y faire à l'idée qu'il y a des choses qui se passent dans notre vie qu'on n'a pas demandé, qu'on n'a pas prévu et qu'il faut pouvoir gérer. Dans ces moments-là, ne vous dites pas « Ok, Julien m'a dit d'être responsable donc « Ok, je prends la responsabilité de ça, c'est moi qui suis coupable, c'est moi qui ai fait l'erreur. » Ok, non. Ne jouez pas à ce rôle-là, ça ne vous amènera à rien du tout. Le seul rôle que je vous invite à prendre, c'est « Ok, il se passe ça dans ma vie, je ne l'ai pas demandé, je ne suis pas coupable de ça, je ne suis pas responsable de ça, mais par contre, je suis responsable de ce que je vais en faire. » Qu'est-ce que je vais décider de faire maintenant ? C'est quoi la responsabilité que je prends pour tout de suite, pour demain, pour dans une semaine, décision ? C'est quoi l'action que je vais poser ? Et il y a vraiment quelque chose d'intéressant à ce mécanisme-là, c'est que, comme tout changement, ça prend un peu de temps. Ça demande de la répétition, ça demande de l'entraînement, quelque part, de reprendre ses responsabilités. Surtout si on a été longtemps dans cette position de victime qui est à fuir le plus possible. mais une fois que vous êtes responsable, eh bien, en fait, les choses deviennent plus simples. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de problème, mais ça veut juste dire que les choses deviennent plus simples. Les problématiques extérieures et les événements extérieurs que vous ne maîtrisez pas et qui amènent des situations dans votre vie à vivre, en fait, elles ont beaucoup moins d'impact sur vous dans le sens où elles ne vous font plus vous sentir coupable, elles ne vous font plus vous sentir victime, elles ne font plus vous sentir dans ces mécanismes de défense automatique qui vous diminuent, qui réduisent votre confiance en vous, qui réduisent votre assurance, qui réduisent votre pouvoir. En fait, une fois que vous devenez à 100% responsable de votre vie, peu importe ce qui se passe, parce que vous êtes en mesure d'agir, vous êtes en mesure d'avancer, vous êtes en mesure de changer le cours des choses. Et, aussi curieux que ça puisse paraître, parce que, finalement, ce que je vous explique, là, c'est relativement simple. Si vous reprenez vos responsabilités, vous allez changer votre vie. C'est super simple. Ce n'est pas facile, mais une fois que vous l'avez, une fois que vous tenez ça, eh bien, vous allez certainement vous surprendre à dire, lorsqu'une situation va se présenter à vous, « Hop, oui, ok, ce n'est pas grave, c'est bon, je vais gérer, je vais trouver une solution. » Vous allez être dans cette dynamique où, en fait, les choses ne seront plus vraiment très graves, il n'y aura plus vraiment grand-chose de grave, parce que ce sera juste, « Ok, je ne suis pas une victime, donc si je ne suis pas une victime, c'est donc que ce n'est pas si grave que ça, ça veut dire que j'ai le pouvoir d'agir, ça veut dire que je peux faire quelque chose, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, beaucoup plus d'estime de vous, beaucoup plus de confiance en vous, capacité à prendre des risques mesurés, mais des risques qui vous permettent d'avancer, de changer, votre capacité aussi à vous décharger de tout l'émotionnel associé à ces problématiques, moins de stress, moins d'angoisse, moins d'inquiétude. Je peux vous garantir que si aujourd'hui, quelque chose vous inquiète, vous angoisse, si vous décidez, là maintenant, de dire, « Ok, je vais prendre 100% la responsabilité de cette situation. » Pas la culpabilité, la responsabilité de faire un choix et de dire, « Ok, maintenant, je vais gérer ça, je vais m'en occuper. » Eh bien, dès que vous allez prendre cette décision et qu'en plus, vous allez passer à l'action, vous allez voir que vos peurs, vos craintes, vos inquiétudes, vos angoisses vont soit diminuer de beaucoup et la plupart du temps vont tout simplement disparaître. Parce que vous ne serez plus victime. La victime, elle est dans son coin, elle pleure et on attend, elle attend qu'on vienne la sauver. Elle ne peut faire que ça. Ou alors, vous êtes responsable. Et dans ce cas-là, si vous êtes responsable, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui décidez. C'est vous qui choisissez ce qui va vous arriver. Alors, j'espère que pour vous, cette notion-là est claire. Plusieurs mécanismes de défense. Aujourd'hui, on parle de ce déplacement. Il y en a plein d'autres. Il y a la projection, il y a l'imaginaire, il y a l'infantilisation, il y a beaucoup de choses. Mais le déplacement est quelque chose, est vraiment un mécanisme de défense qu'on retrouve très souvent et qui est présent depuis notre enfance et qui va continuer à nous suivre jusqu'au bout. Et, en fait, on le voit énormément chez les personnes qui ont l'habitude de se mettre en position de victime. Mais on le voit aussi chez n'importe qui. Ça peut aussi m'arriver à moi de faire du déplacement. Sauf que, parce que j'en ai pris conscience, parce que je suis vigilant sur ma façon de réagir par rapport aux événements, eh bien, si je vois que je suis dans le déplacement, eh bien, je vais faire en sorte de corriger le tir. Je vais faire en sorte de me dire, attends, ok, là, tu es en train de dire que ce n'est pas de ta faute, que c'est de la faute d'un tel ou de telle situation, mais on s'en fout de savoir de qui est la faute. On s'en fout de savoir qui est coupable. la seule chose qui est importante, c'est que tu es dans une situation, tu es responsable de ce que tu vas en faire. Prends tes responsabilités, fais tes choix, réfléchis, et si tu ne sais pas quoi faire, demande à quelqu'un qui peut savoir quoi faire. mais prends tes responsabilités et ne cherche pas de coupable. On s'en fout de trouver le coupable. Quand je dis ça, bien entendu, je ne parle pas de situations bien spécifiques où il est important que les coupables soient reconnus, punis, etc., pour que la victime puisse se libérer de l'emprise psychologique et émotionnelle que cette personne ou ces personnes ont pu avoir sur elle. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais dans votre vie de tous les jours, vous, votre vie, à vous, de ce qui vous arrive à vous, vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes jamais une victime, sauf quand vous décidez de le devenir. Et quand vous décidez de le devenir, vous avez tendance à faire la même chose après sur tout le reste de votre vie. N'oubliez pas tout ce que nous faisons d'une certaine façon, on fait ça sur tout le reste. Donc, quand vous vous victimisez par rapport à quelque chose qui vous arrive, à la maison, au travail, avec vos parents, avec votre famille, avec vos enfants, peu importe, vous faites la même chose petit à petit, surtout, ça devient une habitude. Et cette habitude peut vous empêcher d'avancer et de grandir véritablement. Donc, responsabilisez-vous, mettez à la poubelle la notion de culpabilité, de coupable, juste responsabilisez-vous sur quel est votre pouvoir aujourd'hui d'action, d'agir. et ne me dites pas que vous ne pouvez rien faire. Si vraiment vous ne savez pas quoi faire, vous avez au moins le pouvoir de demander à quelqu'un de vous donner un conseil, quelqu'un d'avisé, quelqu'un qui a déjà trouvé une solution à ce type de problème. Mais vous avez toujours le choix, surtout celui de ne pas être une victime. Responsabilisez-vous, devenez responsable à partir de maintenant et mettez cette idée, ce message dans votre tête. Ok, je prends la responsabilité de tout ce qui se passe dans ma vie. Et parce que je suis responsable, j'ai le pouvoir d'agir, j'ai le pouvoir de changer les choses. Et ça, ça va vous rendre plus fort. Ça, ça va vous rendre plus efficace. Ça, ça va vous permettre de voir à quel point vous avez le pouvoir d'agir sur tout ce que vous voulez dans votre vie, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, vous avez le pouvoir. C'est vous qui pouvez créer cette magie-là dans votre vie. Ça vous appartient. Juste, soyez cet être responsable et mettez-moi à la poubelle la petite victime qui se cache au fond de vous. Vous n'en avez pas besoin. C'est pas ça qui va attirer l'attention des autres. C'est pas ça qui va leur donner envie d'être avec vous. Ce n'est pas ça qui va leur donner envie d'être présent, d'être à votre écoute et de partager des choses avec vous. On n'aime pas les gens qui pleurent. On n'aime pas les gens qui sont tristes. On n'aime pas les gens qui se plaignent. On aime les gens qui avancent. On aime les gens qui vont de l'avant, qui prennent des décisions, qui réalisent des choses. Vous avez le droit d'être triste ? Oui. Vous avez le droit d'être déçu ? Oui. Vous avez le droit d'être fatigué ? Aussi. Mais vous avez aussi le droit d'être responsable de votre vie et de faire des choix et d'avancer. Et croyez-moi, je peux vous garantir que quand vous sortirez, si vous êtes dans cette position de victime aujourd'hui, ou que vous avez le sentiment d'être dans une des sphères de votre vie, dans cette position-là, quand vous allez reprendre votre responsabilité, il y a énormément de choses qui vont changer. Ça peut transformer votre vie du tout au tout. Mais ça ne dépend que d'une seule chose. Vous. Votre responsabilité. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Cette notion de responsabilité, c'est un véritable pouvoir que nous avons. Et quand nous l'abandonnons, nous abandonnons tout le reste. Donc, reprenez le pouvoir, soyez vigilants et vigilantes sur vos mécanismes de défense automatique. Ne les laissez pas prendre le contrôle à votre place. Ne laissez pas les habitudes prendre le contrôle de votre vie. Quoi qui vous arrive, vous êtes responsable à 100%. Quoi qui vous arrive, vous êtes responsable responsable à 100%. Et si dans votre tête résonne le mot coupable, alors travaillez là-dessus et faites en sorte de dissocier responsable de coupable deux choses complètement différentes. Et coupable, on n'en veut pas. On veut juste responsable. Celui ou celle qui a le pouvoir de prendre les décisions. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de prendre toutes les responsabilités du monde pour votre vie, pas pour les autres. juste pour vous. D'accord ? On ne commence pas à enfiler sa cape de super-héros et s'occuper de tout le monde. Occupez-vous de vous. Soyez responsable de votre vie à vous. Donnez l'exemple. Soyez un modèle. Représentez cette personne qui sait prendre des décisions, qui sait agir, qui sait poser des actes, qui sait avancer dans sa vie. Parce que vous allez inspirer du monde autour de vous et vous allez aider du monde à sortir de cette position de victime et de culpabilité. On abandonne ça, ça ne sert strictement à rien. Soyez magique, soyez extraordinaire. Laissez-vous briller autant que vous le voulez. Parce que ce qui se cache au fond de vous, c'est un super gros diamant magnifique. Il faut juste le laisser sortir, il faut juste le laisser briller. Et si vous devenez un peu plus responsable aujourd'hui, vous allez le faire briller encore un peu plus. prenez grand soin de vous, pensez à tout ce qui peut vous permettre d'avancer, le reste, mettez-le de côté. Je vous souhaite beaucoup de responsabilités et beaucoup de résultats positifs grâce à ça. Merci infiniment pour votre attention, merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez et j'espère vraiment du fond du cœur que tout ce que je vous partage dans chaque capsule, les articles, les petites interventions que je peux faire à certains moments, eh bien, j'espère que tout ça vous aide à avancer, vous aide à grandir parce que si c'est le cas, ça veut dire que j'arrive à remplir cette mission que je me suis donnée de pouvoir inspirer un maximum de monde tout autour de moi. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine capsule. Prenez bien soin de vous. Bye bye.